Voici le guide complet des défis Tortues Ninja Phase 3 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de faire partie des 25 derniers joueurs. Pour réaliser ce défi, vous avez juste à lancer une partie, ensuite attendre que 75 joueurs de la partie meurent. Là par exemple, il reste 21 joueurs restant en vie, donc 20 joueurs actuellement. Maintenant, si le défi serait disponible, je l'aurai terminé et j'aurai débloqué les récompenses. Le prochain défi va vous demander de visiter différents lieux dits en une seule partie. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir visiter les lieux dits. Les lieux dits, c'est tout simplement les noms des villes écrits sur votre map. Par exemple, Rizzi Riviera, Ruinet Rils, Lavish Lair. Ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est d'en visiter trois en une seule partie. Dès que ce sera fait, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de fouiller des mâles d'armes. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à ce genre de petit logo. Ce sont des petites cachettes où vous allez trouver des mâles d'armes. Il y en a un peu partout sur la map. Par exemple, regardez ici à Riviera, où je me trouve actuellement. Il y en a une en face de moi. Ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver ces cachettes. Ces cachettes sont indiquées bien souvent par une petite flèche et par ce petit logo-là. Dès que vous voyez ce logo-là, vous suivez le chemin jusqu'à temps de tomber sur une petite cachette où vous allez trouver des mâles d'armes. Donc, les mâles d'armes, c'est tout simplement ceci. Dès que vous en avez trouvé une, vous la fouillez. Et pour terminer le défi, vous allez devoir en fouiller trois. Dès que ce sera fait, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de voyager dans le futur lentement. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de tout simplement rejoindre le train sur la map de Fortnite. Le train est indiqué par ce logo-là. Voilà. Donc, vous avez juste à rejoindre ce train-là. Donc, soit vous montez sur le train. Et si ça ne fonctionne pas, vous allez devoir rentrer dans le train. Donc, vous allez tout simplement rentrer ici. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est de voyager sur 300 mètres de distance. Alors, bien évidemment, je fais des vidéos en avance. Donc, je ne sais pas exactement si c'est exactement ça qu'il faut faire dans le défi. Parce que le défi dit tout simplement de voyager dans le futur lentement. Et il n'y a rien qui me dit qu'il faut vraiment que je monte sur un train. À part un épisode des Tortues Ninja qui a été produit en 1990, un truc dans le genre. Où justement, les Tortues Ninja voyageraient dans le temps avec un train. Donc, logiquement, si Fortnite fait référence à cet épisode-là, vous allez devoir monter dans le train et voyager sur 300 mètres pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Alors, c'est possible que je me trompe. Si maintenant, je me suis trompé lors de ce défi, parce que ça arrive quand je fais des vidéos en avance. Si je me suis trompé, ce n'est pas grave. Je referai une vidéo vous expliquant ce que vous devez faire exactement pour réaliser ce défi. Et je mettrai le lien en description, en commentaire épinglé. Donc, n'hésitez pas à aller voir si jamais je me suis trompé dans ce défi. Le prochain défi va vous demander de participer à l'élimination d'acolytes de l'ordre. Donc, pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre près des emplacements des médaillons. Donc là, par exemple, à Snooty Step, il y a un emplacement de boss avec un médaillon. Ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre près de ces boss-là. Donc, au total, il y en a 5. Il y en a un à Snooty Step, il y en a un à Finsy Field, il y en a un à Lavishler, il y en a un à Rinkless Railway, et il y en a un au Grand Glacier, juste ici. Donc, quand vous allez vous rendre à ces emplacements-là, vous allez voir qu'il y a des bots. Donc, regardez, là, il y a un bot juste devant moi. Donc, bien évidemment, essayez de vous équiper d'armes avant de les attaquer. Alors ensuite, quand vous êtes équipé, ce que vous allez devoir faire, c'est d'éliminer les acolytes. Alors, il y a plusieurs solutions pour réaliser ce défi. La première solution, que je pense que c'est la bonne, c'est d'éliminer tout simplement les bots qui sont à côté des acolytes. Donc là, par exemple, ça, c'est un bot qui est juste à côté. Donc, regardez, garde lourde de la Légion. Donc, logiquement, je pense que pour réaliser le défi, vous allez devoir les éliminer eux. Après, il y a une autre solution, parce que comme je fais les divis en avance, c'est possible que je me trompe. La deuxième solution pour réaliser le défi, c'est d'attaquer le boss et de lui enlever toute sa barre de bouclier. À un moment donné, quand il a pris sa barre de bouclier, regardez, il va appeler d'autres bots de garde rapprochées. Et encore plus balèzes, donc qui sont en rouge. Ceux-là aussi, c'est possible que ce soit des acolytes de l'ordre. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement les éliminer. Après, si ça ne fonctionne pas avec ces deux styles de bots, là, il faudra absolument éliminer le boss. Donc, le boss qui est juste là en face de moi, il faudra absolument l'éliminer. Et pour terminer le défi, il faudra en éliminer 10. Donc, soit il faudra éliminer 10 bots ou 10 boss pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Après, si maintenant je me suis trompé dans les étapes de ce défi, je vous referai une vidéo vous expliquant exactement ce que vous devez faire. Et je vous mettrai le lien, bien entendu, en description et en commentaire épinglé. Mais moi, je suis sûr, quasi à 100%, que les acolytes de l'ordre, ce sont tout simplement les bots qui accompagnent justement le boss du médaillon. Donc, dès que vous en aurez éliminé 10, normalement, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de vous accroupir, de sauter et d'escalader sur 200 mètres de distance. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est déjà vous accroupir comme ceci. Ensuite, de voyager sur quelques mètres. Ensuite, vous allez devoir sauter. Voilà, vous sautez, vous voyagez sur quelques mètres et vous escaladez. Donc, quand vous voyez un petit rebord comme ceci, vous l'escaladez. Et dès que vous aurez escaladé, sauté et vous êtes accroupi sur 200 mètres de distance, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de prendre ou manger des parts de pizza dans des boîtes à pizza avec vos amis. Donc, pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver des boîtes à pizza comme celle-ci. Donc, moi, ce que je vous conseille pour en trouver facilement, c'est tout simplement de vous rendre ici, à cet emplacement, à côté de Plaisante Piazza. Donc, juste en dessous, vous avez un personnage qui vous vend des boîtes de pizza. Alors, vous avez deux solutions pour le rejoindre. Soit de vous passer par le petit tunnel où il y a le train qui passe, donc juste ici. Vous passez par ce tunnel-là. Ou alors, vous allez devant ces deux bâtiments-là. Il y a une petite bouche d'égout que vous allez pouvoir emprunter, qui va vous diriger directement vers le repère secret des Tortilles Ninja. Et là, vous allez pouvoir parler à Maître Splinter, qui, lui, va vous vendre une soirée pizza. Donc, une boîte de pizza pour 100 lingots d'or. Ce que vous allez devoir faire, ensuite, c'est de l'acheter. Quand vous avez votre soirée pizza, vous la lancez par terre. Et là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement, soit manger les parts de pizza. Ce que vous allez devoir faire, c'est d'en manger 8. Ou alors, vous les récupérez en appuyant sur triangle. Dès que vous aurez mangé ou que vous aurez récupéré 8 morceaux de pizza, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Après, il y a une autre solution pour réaliser ce défi, c'est de trouver des boîtes de pizza. Alors, pour les trouver, vous pouvez en trouver dans des coffres ou alors dans des largages de ravitaillement. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver les largages de ravitaillement de Tortilles Ninja. Donc, par exemple, comme celui-ci, qui est indiqué avec un petit logo d'armes. Donc, à chaque fois, il y en a 4 qui tombent à partir plus ou moins de la phase de la tempête numéro 2. Vers la moitié de la phase de la tempête numéro 2, vous avez des largages de ravitaillement qui vont tomber. Et quand vous allez ouvrir ces largages de ravitaillement, vous êtes obligé d'obtenir une soirée pizza. Donc ensuite, vous n'aurez plus qu'à manger ou à récupérer 8 parts de pizza pour terminer le défi. Et le dernier défi va vous demander de dire des blagues à plusieurs personnages. Donc, pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver des personnages. Et pour trouver des personnages, vous avez juste à aller dans votre onglet personnages. Ensuite, ici, vous avez la liste de tous les personnages présents sur la map. Donc, quand vous regardez sur la droite, vous avez la map qui vous indique tous les emplacements de tous les personnages. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous rendre près de 3 personnages, comme je suis en train de le faire, et vous allez leur parler. Logiquement, quand vous allez leur parler, il y aura un dialogue qui va se passer et vous allez tout simplement dire une blague au personnage. Donc, dès que vous aurez dit votre blague à ce personnage-là, vous allez devoir le dire à 2 autres personnages. Quand vous aurez été raconté une blague à 3 personnages en interagissant simplement avec eux, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL Merci.